Madame bonjour, aujourd'hui la coalition a appelé à manifester, il y a des soldats un peu partout. Actuellement vous êtes le siège de la CDPA, comment voyez-vous la situation ? Je dis que c'est la marche, mais seulement ce matin on a voulu faire la marche comme c'était dit. Par exemple moi je suis allée partout, je suis allée à Dédogome, je suis allée à Santa Maria et tout. J'ai vu que les militaires, en fait c'est dommage, j'ai vu que les militaires et je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que les militaires sont venus marcher avec nous ou carrément ils sont venus empêcher la marche ? Mais quand on voit tout ce qu'ils ont dans la mer, on se rend compte qu'ils sont venus pour empêcher la marche. Et du coup je me suis dit bon je ne vais pas rentrer comme ça, je vais venir au siège de la CDPA, il faut voir, raconter les leaders, voir qu'est-ce qui se passe. Comment voyez-vous la suite ? Eh bien écoute, je dirais à mes frères et soeurs togolais de ne pas baisser les bras. C'est pas parce que c'est empêché aujourd'hui et que demain sera empêché. Il faut qu'on tienne bon et on finira Paris y arriver. Beaucoup estiment que le lieu de rassemblement à Santa Maria c'est la plage. Si véritablement il devait y avoir des bandades, ils ne seront pas là où se sont refusés. Est-ce que vous partagez le même avis ? Non, non, parce que moi je pense que pour réivindiquer beaucoup de choses, il ne faut pas seulement, d'autre façon on doit suivre nos leaders, ce qu'ils disent. Donc moi je me dis que si aujourd'hui ils nous disent d'aller à Santa Maria, ils savent pourquoi ils ont dit d'aller à Santa Maria. Donc moi en fait je ne partage pas cette année. Mais plutôt je me rends compte que c'est les militaires plutôt qui ne veulent pas qu'on reste là-bas, pas nos leaders. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous.